L'OCAD a été créé il y a 6 ans pour accompagner le commerce de proximité, les présidents d'associations, leur démarche d'animation, de reconquête du cœur de ville. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes confrontés à un gros problème avec M. Bernard Klenoff, qui a décidé de ne plus pouvoir, alors que je crois que le vrai terme à utiliser, c'est de ne plus vouloir financer l'Office du commerce, en prenant des prétextes, à mon avis, qui ne sont pas des bons. On l'a évidemment senti venir il y a quelques mois, et je dirais à partir du moment où j'ai manifesté mon intention d'être candidat à l'investiture pour aller à la chambre de commerce au travers de nos syndicats patronaux, qui est l'UPE06. Ça nous paraît tellement incroyable que par la seule volonté d'un homme, aujourd'hui, tout s'arrête. Alors, j'espère que les uns et les autres vont revenir à de meilleurs sentiments nous concernant. Nous, nous laissons encore la porte ouverte, même si l'Office du commerce fermera définitivement le 15 juillet. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est une incompréhension, une impression d'un abandon total par le président de la chambre de commerce du tissu économique de la ville de Nice. Je souhaite vraiment, très rapidement, une solution, et c'est vrai qu'on se retourne vers la mairie. C'est leur débat, ce n'est pas le nôtre. Nous, on avait une sorte qui fonctionnait quelque part si même. Aujourd'hui, dans quel délai on met, s'il faut remplacer la structure, dans quel délai on met une autre structure en place et qui puisse prendre tout ce qui est en place, ce n'est pas dans trois ans. Il y a un truc aussi qu'il faut le dire, et ça je pense que c'est super important, c'est que d'une structure comme Locan, outre de faire le boulot qu'ils font, il y a un côté humain que tu ne trouves pas dans l'autre structure. On se retrouve sans outils, et à cette échelle, à cette habilité, on ne garantit absolument pas de pouvoir créer des animations pour nous. On est bénévoles, ça ne le rappellera jamais assez, ça ne nous apporte rien. Ça apporte à la ville, ça apporte au commerce, ça apporte, voilà, c'est le principal, et c'est vraiment notre but à tous. Il faut faire très très vite, il faut faire très très vite, parce que le commerce en a besoin. D'abord, c'est une question qui ne présente pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, s'il y avait eu un problème de Bernard, ça aurait eu lieu quand je suis arrivé en 2011 et pas maintenant, et puis je n'aurais pas fait en sorte de réintégrer Bernard Schex dans la Chambre de commerce et d'industrie, en lui proposant et en insistant pour qu'il soit conseiller technique. L'arrêt de subvention, je voudrais juste quand même préciser que, à la Chambre de commerce et d'industrie, les décisions, ce n'est pas Bernard Klenov qui les prend tout seul, même s'il en assume toute la responsabilité, on a des instances qui délibèrent, un bureau, une assemblée générale, au cours de laquelle, d'ailleurs, personne ne s'est exprimé sur le sujet, pas même les représentants du commerce niçois. Ce qui a emporté cette décision, c'est pratiquement 300 000 euros de frais de structure. C'est insupportable. Aujourd'hui, dans l'état de raréfaction de nos budgets respectifs, aux uns et aux autres, je voudrais juste préciser que le principe de la fermeture de l'OCAN, ce n'est pas une décision de la Chambre de commerce et d'industrie. Et qu'à l'origine, il était prévu que l'OCAN recherche ses financements dans du partenariat public-privé. Puis, on n'est pas tout à fait les seuls à ne plus financer, puisque je crois savoir qu'il y a un des autres partenaires qui n'a pas encore payé ses contributions. Merci. 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 Merci.